Autre choix possible pour le pantalon là ça se situe au niveau de la ceinture donc la ceinture du pantalon c'est cette bande de tissu qui est cousu dans l'autre sens qui permet de rigidifier bien et de bien tenir, de ne pas être déformable. Alors on peut choisir deux types de ceintures. Une ceinture avec des passants donc les passants sont ces petites boucles de tissu qui permettent de maintenir un ceinturon de cuir donc on peut choisir des passants de ceinture de manière contemporaine on en met six les tailleurs en mettait sept ou huit voilà donc c'est des petits passants qui font un centimètre de large environ donc on peut choisir des passants de ceinture ou on peut choisir autre option des ajusteurs latéraux les ajusteurs latéraux sont des langues de tissu qui sont dotés d'une boucle et qui permettent à convenance de resserrer un petit peu le pantalon environ un centime j'en ai moi même aujourd'hui voilà ça permet de retirer un petit peu ça permet de serrer créer un petit pli alors ce qu'il faut savoir quand même c'est que quand on fait réaliser un pantalon 16 à tailleur il est fait à la mesure donc en fait il tient tout seul il n'y a pas besoin de mettre une ceinture de cuir ou il n'y a pas besoin d'ajusteur il tient c'est le à la hanche il n'y a rien besoin mais bon après c'est une question esthétique il y en a qui aime la ceinture de cuir qui aime cette visualisation qui aime aussi ce maintien parce qu'une ceinture de cuir ça permet vraiment de bien serré de se sentir maintenu et puis il y en a pour une question de ligne de non rupture de la ligne préférons avoir déjà juste autre petit détail très intéressant et rare quand vous allez chez un bon professionnel et que vous demandez des passants de ceinture sur votre pantalon normalement s'il vous réalise un pantalon il doit y disposer un portardillon c'est cette petite boucle qui est devant je vais vous montrer maintenant à quoi elle sert je vais boutonner ce pantalon voilà je vais le fermer je vais positionner comme ça je vais insérer une ceinture tout autour voilà une belle ceinture de cuir voilà donc on se met devant pour bien comprendre où on est on va lui fermer la braguette la ceinture elle arrive par ce côté est en fait dans le portardillon qui est là on va mettre l'ardillon un ardillon c'est ça c'est ce pivot métallique le pivot métallique on le fait passer à l'intérieur du portardillon voilà et ensuite vous êtes totalement libre de fermer votre ceinture comme ceci voyez on le voit plus le portardillon il a disparu il est caché dessous et il maintient la ceinture à l'horizontale c'est à dire qu'elle ne peut plus tourner sur elle même et elle peut pas non plus passer au dessus du pantalon ce qui se passe parfois donc voilà à quoi sert ce fameux portardillon cette petite boucle en plus dont personne ne savait forcément à quoi elle servait avant elle sert à maintenir la boucle de ceinture en place ensuite si vous portez une ceinture vous pouvez aussi choisir un jour de ne pas mettre de ceinture et de mettre des bretelles si vous portez des ajusteurs vous pouvez aussi choisir de porter des bretelles auquel cas il faut avoir et c'est le mieux des boutons de bretelles posées à l'intérieur du pantalon donc c'est le cas dans ce pantalon on trouve ces boutons blancs donc ça c'est vraiment la version très traditionnelle ces boutons blancs et plats qui n'ont pas de relief s'appelle des lentilles c'est grâce à ces boutons il y en a deux ici de chaque côté il y en a deux derrière je dois les avoir moi voilà et c'est là qu'on fixe les pattes de cuir des bretelles qui se rejoignent ici et ensuite il ya un ruban de bretelles donc un bon pantalon là encore normalement doit avoir des boutons bretelles nous en mesure on les pose quasiment tout le temps comme ça c'est plus fin au delà de ces petits points qu'on a vu donc passant de ceinture ajusteur boutons de bretelles il ya le level supplémentaire qui est la finition gourkha alors le gourkha c'est un pantalon militaire originaire des indes qui a été popularisé par les armées anglaises de ce coin là et la ceinture gourkha c'est une ceinture haute épaisse 5 à 6 cm avec des sortes de langue comme ça devant au niveau de la braguette en fait quand on le ferme d'un côté la langue va se mettre dans un des boucles voilà pour se fermer comme un ajusteur traditionnel et de l'autre l'autre longue c'est là que ça se complique elle passe à l'intérieur de la ceinture pour ressortir voilà et ce boucler elle aussi c'est le terme est consacré sur le côté alors la ceinture gourkha c'est une finition assez rare assez compliqué à mettre au point c'est pour ça que très rarement une question esthétique là pour le coup ce qui est au delà de la super complication c'est vraiment pour le plaisir d'avoir un pantalon qui sort de l'ordinaire en même temps cette ceinture haute elle fait une sorte de soutien lombaire et elle donne une ligne qui est assez élégante à un pantalon voilà ça n'est pas fini pour le pantalon il ya encore d'autres détails à voir c'est vrai qu'ils sont nombreux un c'est un pantalon est un vêtement sous-estimé on peut faire beaucoup de choses pensons à la braguette par exemple elle peut être de deux manières différentes elle peut être à zip ou elle peut être à bouton voilà les deux exemples une braguette à zip ici et une braguette à bouton sur ce pantalon blanc cassé voilà alors il n'existe pas vraiment de règle là encore c'est un petit peu comme on veut ce qu'on peut dire c'est que la braguette à zip elle est quand même plus moderne elle est plus pratique et surtout elle est plus nette parce que d'un seul coup de curseur on lisse toute la ligne du devant la braguette à bouton plus ancestrales a tendance à faire au niveau de chaque bouton une petite bosse une petite alvéole c'est pas très grave vous me direz mais c'est quand même moins net certains me disent les zips se coincent donc je préfère une braguette à bouton je suis pas entièrement convaincu parce que je tends à penser à moi j'ai jamais eu de problème sur un zip de pantalon jamais donc j'ai tendance à penser que c'est extrêmement fiable en revanche sur les barguettes à boutons c'est assez classique que les boutons tombent il faut les recoudre en termes de solidité durée de vie j'ai tendance à penser que le zip est préférable mais encore une fois c'est vraiment une question d'esthétique la braguette à boutons évidemment est plus ancienne elle remonte à l'ancien régime c'est la version la plus ancienne pour fermer un pantalon alors que le zip a été inventé fin 19e donc c'est une option plus moderne en tout cas vous avez le choix braguette à zip ou braguette à boutons